Salut tout le monde, le tirage de Madrid vient tout juste de sortir, du coup nous on va débriefer de tout ça voir si Nadal va pouvoir continuer à garder son invincibilité sur terre battue en 2018 voir si Djokovic va pouvoir se réveiller et ressortir son meilleur niveau et voir si Del Potro va continuer sur sa dynamique de ce début de saison là sur terre battue sachant que c'est son grand retour c'est parti on vous dit tout, let's go Il faut savoir que l'an dernier la finale opposée Dominic Thiem à Rafael Nadal et l'Espagnol s'était imposé 7-6, 6-4 Nadal visera son 5ème titre à Madrid sur terre battue je rappelle qu'avant Madrid c'était Hambourg et que Madrid avance au jouer en Durindor donc avant 2009 mais je rappelle que Madrid a souvent été un tournant pour la saison sur terre de Rafael Nadal en 2014 par exemple il s'impose en finale contre Kei Nishikori alors qu'il était dominé, c'est le japonais qui se blesse, qui doit abandonner et derrière ça lance sa saison sur terre en 2014 en 2015 il fait un bon tournoi mais en finale il se fait détruire en 2-7 par Andy Murray en 2016 c'est au tournoi de Madrid qu'il va commencer à contracter sa blessure au poignet qu'il aura eu des matchs assez difficiles notamment contre Sam Cuere et contre Rao Souza en 3-7 également cette demi finale contre Andy Murray où il s'incline en 2-7 et en 2017 Reblot c'est exactement un petit peu la même chose sachant qu'il a un premier tour très compliqué contre Fabio Fonini où il fait vraiment un très mauvais match il va s'imposer en 3-7 et également il va faire un très bon match en demi-finale contre Novak Djokovic mais c'est également là où il va faire son premier match vraiment accroché contre Dominic Thiem sur terre battue il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer tout ça Monte Carlo et Barcelone c'est vraiment la reprise sur terre battue donc les joueurs n'ont pas encore leur repère et à partir de Madrid ils commencent vraiment à voir leur marque sur la surface et c'est vrai que Monte Carlo et Barcelone autant ça varie très très peu à travers les années voilà Nadal s'impose assez facilement mais c'est vrai que c'est à partir de Madrid qu'il va commencer à puiser un petit peu dans ses réserves et que derrière ça peut jouer pour Rome où l'an dernier il était arrivé un petit peu fatigué à Rome d'où cette défaite où il était émoussé contre Dominic Thiem qui était finalement une défaite salvatrice bref nous on va parler du tableau de Madrid en vous détaillant un petit peu les parcours potentiels des principaux joueurs donc déjà Rafael Nadal qui est le grand favori comme je le disais qui pourrait jouer au premier tour Gaël Monfils ensuite en huitième de finale Diego Schwarzman en quart Dominic Thiem en demi-finale potentiellement Juan Martin Del Potro et en finale Zverev ou Dimitrov donc c'est vrai que sur le papier il y a quand même des adversaires assez costauds avec des très bons joueurs de terre battue et si on creuse un petit peu c'est vrai que Monfils n'est pas dans la forme de sa vie en ce moment Schwarzman pareil après bon il y a le quart contre Thiem donc là où tout peut se passer sachant que si Thiem retrouve un bon niveau sur terre s'il a récupéré de sa blessure à la cheville ça peut être un très gros match et idem en demi-finale contre Del Potro donc vraiment à partir des quarts ça peut devenir costaud pour Nadal Djokovic lui s'il signe son grand tour il a quand même un parcours de la mort encore une fois au premier tour il devrait jouer Nishikori donc vraiment un gros gros match même si Nishikori était blessé suite à son tournoi de Monaco il avait dû abandonner au premier tour de Barcelone à voir s'il aura récupéré d'ici là au second tour il pourrait jouer Kyle Edmund ensuite David Goffin, Dimitrov, Zverev et enfin Nadal en finale donc vraiment un parcours du combattant pour le CERN mais bon s'il arrive à se hisser assez loin dans ce tournoi ça pourra montrer que de nouveau il engrange de la confiance il retrouve petit à petit son niveau Del Potro qui est un outsider très sérieux surtout au vu de son début de saison lui il jouerait Beneteau au premier tour donc voilà pas forcément un match facile si le français joue comme il joue depuis le début de saison il n'a plus rien à perdre depuis qu'il a annoncé sa retraite il pourrait jouer ensuite Berdic Berdic qui s'était imposé dans leur duel à l'Open d'Australie cette année Bautista Agout en quart de finale et ensuite comme je vous le disais en demi-finale Raphaël Nadal si on regarde un petit peu les quarts potentiels on aurait donc Nadal contre Thiem, Del Potro contre Bautista Agout Gauffin contre Dimitrov et Isner contre Zverev mais là encore une fois ce sont des quarts potentiels il y aura sûrement plein de surprises dans ce tournoi sachant que le tableau est quand même assez relevé il y a quand même pas mal de belles affiches au niveau des français bon ils n'ont pas été épargnés on a par exemple un match 100% tricolore d'entrée Lucas Puy contre Benoît Perre qui sera surveillé sachant que Lucas Puy dans les grands événements c'est pas du tout ça cette année est-ce qu'il va enchaîner par une troisième défaite d'entrée troisième ou quatrième bon il y en a tellement qu'on ne les compte plus après voilà on a Gasquet qui est avec Berdic donc à voir si le français a récupéré de sa belle semaine à Monaco c'est sûr qu'il avait une sortie de route prématurée cette semaine donc à voir en tout cas ce tournoi va nous réserver plein de surprises n'hésite pas dans les commentaires à donner ton avis tes pronostics sinon comme d'habitude tu peux lâcher un énorme pouce bleu si la vidéo t'a plu, t'abonner à notre chaîne pour ne plus rien manquer de l'actualité tennis et notamment l'actualité du tournoi de Madrid et tu peux nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram et nous on se retrouve très très vite pour parler tennis salut, ciao ciao tout le monde